Bonjour à tous, avec le plus grand plaisir de partager la Torah encore une fois entre ensemble. On va commencer ce soir à nouveau l'écouté Moran, l'écouté Moran T'edvav, l'écouté Moran numéro 15. Que ces paroles de Torah soient pour la refou HLM complète de David Ben Mani, de Sarah Taillam et de Frat Miriam, de David Chaim Ben Noah, de Stéphane Hacher Djavie, et aussi pour une bonne délivrance de Shara Tovar Mazal Tov, de Ilana, Frecha, Bat, Esther, Borouia, aussi pour la refou HLM de tous ceux qui ont été blessés dans l'avion de Transavia, dont Hachem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, que des sauvetages, que des bonnes choses, et qu'Hachem n'ait pas besoin d'envoyer aucun sarot à personne dans l'armie Israël, qu'on ait besoin de se réveiller et que les réveils viennent par de la Torah, par de l'étude, par nous-mêmes. Je dis ça parce que c'est effectivement le sujet du l'écouté Moran 15. On va voir comment Ramanu, il va dévoiler dans celui-côté Moran, comment un homme, il peut se sauver de tous les... Je n'ai pas envie d'appeler ça des punitions, mais de tous les réveils du Ciel. Comment un homme, il peut être capable, par son comportement, d'arriver à... simplement d'arriver à se réveiller, finalement, et ne pas avoir besoin d'un réveil du Ciel. Et que Hachem, il est capable, grâce au comportement de l'individu dans ce monde, de lui éviter d'avoir des jugements dans le Ciel. Alors, il va donner un peu le secret. On va voir comment il va le développer, évidemment, parce que c'est un secret qui va être donné. Mais effectivement, il va avoir tout un développement par rapport à ça, comme il a l'habitude de le faire dans l'écouté Moran, de façon générale. Et comme il commence toujours dans l'écouté Moran, il commence ici par un... par un... donc la leçon par un... par un verset. C'est un verset dans Shemot, qui dit comme ça... Vous serez, pour moi, une tribu de Kohanim. Le Kohanim, c'est pas seulement des Kohanim, mais c'est une tribu sainte, une nation sainte. Vous serez, pour moi, de la même façon que le Kohen, c'est lui qui est le représentant saint de la nation. De façon générale, Hachem, il attend de chacun d'entre nous de faire partie de cette tribu sainte. Et effectivement, là-bas, dans la Torah, on voit, par exemple, qu'il va avoir, dans cette même paracha, le fait de respecter toutes les lois, les Mishpatim, etc. Mais ici, ça va être pris sous un autre angle par Abeno HaKadosh, complètement différent. Et là, ici, il va nous dire que... Celui qui veut être capable de goûter à ce qu'on appelle le Horaganos. Le Horaganos, on en a parlé souvent, surtout pendant la fête de Chanukah. C'est ce qu'on appelle la lumière cachée. C'est la lumière créée à la création du monde par HaKadosh Barucho. Une lumière qui permettait de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est écrit que c'était une lumière spirituelle qui ne permettait pas seulement de voir, mais de comprendre d'un bout à l'autre du monde. De comprendre toutes les... La hytna à gouttes, la façon dont Hachem se comportait dans le monde, dont il se cachait dans le monde. Par exemple, vous pouviez voir un arbre et être capable de comprendre pourquoi telle feuille est à telle place. Pourquoi telle ride de l'arbre, telle écorce était faite de telle façon. Tu pouvais comprendre d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire que tu pouvais comprendre la hytna à gouttes, le comportement d'Hakadosh Barucho dans ce monde. Ce qui, à partir du moment où Hachem, dit le Zohar Kadosh, a finalement s'est rendu compte que cette lumière si sacrée, si spéciale, qui permettait de le comprendre tellement bien, allait être utilisée peut-être à des fins pas si bonnes que ça, par des individus pas si bien que ça. Il a eu le caché. Et le Zohar Kadosh répond, où est-ce qu'il a été caché ? Dans la lettre Vav. C'est quoi la lettre Vav ? Alors, ceux qui sont un peu familiers avec l'étude de Rabbeinu et de façon générale avec l'étude du Sod, ils savent que le Vav, qui est donc la valeur numérique 6, ça fait référence au table de la loi, donc à la Torah elle-même. Donc, finalement, le Zohar nous dévoile que le Raganouz a été caché à la création du monde dans la Torah. Dans la Torah elle-même, ce Raganouz, cette lumière a été cachée. Et quelqu'un qui étudierait la Torah d'une certaine façon pourrait éventuellement dévoiler le Raganouz. On avait dans le cours de Chanukah dévoilé aussi que, effectivement, c'était aussi contenu dans les lumières de Chanukah. C'est quoi ce Raganouz ? C'est les secrets de la Torah. Qui va se dévoiler dans le futur. Et pour ça, Alors, c'est bizarre parce qu'on avait commencé à peu près de la même façon l'écouté Moharan précédent, en parlant de ce qu'on appelle élever l'aspect de la crainte. Et on va voir qu'ici, pour montrer combien une même parole peut être interprétée complètement différemment selon l'écouté Moharan, et que c'est un des 18 lalimes, des 18 façons d'interpréter l'écouté Moharan, ou 18 règles d'interprétation de l'écouté Moharan, qui dit qu'on ne peut pas en général passer d'un écouté Moharan à un autre dans certaines conditions. Et donc là aussi, finalement, on est dans une situation où on nous dit, Rabbeinu, si tu veux goûter, être capable de goûter au Raganouz, tu dois être capable de monter l'Aira, de monter la crainte à sa source. On avait déjà expliqué dans les autres écouté Moharan que monter la crainte à sa source, c'est monter la crainte vers Akkadosh Baruch Hu. La crainte, c'est-à-dire de ne plus avoir peur de rien si ce n'est Dasha. C'est ça, monter la crainte à sa source. Alors on va voir exactement pourquoi il nous dit ça ici, qui est complètement différente de la dernière fois. J'espère qu'il y a un bon son, en tout cas je crois. Et s'il y a quoi que ce soit, vous nous le dites. Et pourquoi est-ce qu'on élève la crainte ? Donc tu dis Rabbeinu, pourquoi je vous donne le conseil d'élever la crainte ? Tu me dirais, est-ce que je veux recevoir le Raganouz ? Ok, mais il y a des étapes. Ce n'est pas juste que tu élèves la crainte et que tu reçois le Raganouz. Il y a des étapes avant ça. Et Rabbeinu Akkadosh, pourquoi est-ce qu'on doit élever la crainte ? Rabbein Ahmad, il dévoile. Bifrinat Mishpat, ou comment plutôt, par quoi on doit élever la crainte ? Ici, dans cet aspect-là, il faut utiliser le Mishpat, qui s'appelle le jugement. On a Bet Mishpat, quand vous allez dans Bet Mishpat, c'est que vous allez devant un juge, oui. Donc il faut utiliser le jugement. Kemo Shekatouv, comme c'est écrit dans Michelet. Meler Be Mishpat Yaamid Haaretz. Comme il s'écrit, un roi, donc Meler Be Mishpat, un roi de justice, Yaamid Haaretz, c'est lui qui fait maintenir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si HM, il n'avait pas mis dans le système du monde de la justice, la terre serait détruite complètement. La justice, c'est elle qui maintient le monde. Un peu comme une société où s'il n'y avait pas de justice, les fous de toutes les sociétés feraient n'importe quoi, voleraient, pilleraient, jeteraient des pierres. Un peu comme il arrive dans certains pays, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais de façon générale, la justice, elle maintient le monde parce qu'il y a une certaine crainte, il y a une autorité. On sait que c'est géré. Et donc effectivement, ça aide. Ça aide l'autorité à être maintenue et ça aide la paix dans le royaume. Ici aussi, le verset dit sur le Mameller, il dit qu'un roi qui fait la justice dans son pays, alors lui aussi, il maintient la terre. Et la terre, elle est donc dans l'aspect de la crainte. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand on sait qu'effectivement, il y a des lois et elles sont respectées, et elles sont appliquées. Alors effectivement, tu as une certaine IRA quand tu vois une loi être appliquée. C'est un peu bête à dire, mais quelqu'un qui se fait arrêter par la police en excès de vitesse, s'il n'a pas réussi à faire ce travail-là, de monter la crainte vers HM directement, tout de suite, le réflexe normal, c'est d'avoir des palpitations, d'être stressé, d'être angoissé. Et pourtant, qu'est-ce qui va arriver finalement ? A priori, au pire du pire, il aura un ticket. Mais il est dans une angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crainte de l'autorité qui s'installe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Donc on a dit que la terre, c'est un aspect de la crainte. C'est-à-dire qu'un homme, et c'est ça le secret, mais c'est le secret de ceux, d'écoutez Morane en tout cas, qu'un homme, il doit être capable de juger toutes ses actions. Comment ? C'est-à-dire qu'il doit être capable de juger et de juger ses actions. On va avancer dans l'économie, après on va revenir sur le fond de la chose. On va dire un secret. Quelqu'un qui se juge, qui fait ce travail de jugement, qui a priori peut avoir l'air très difficile, ou peut-être pas difficile, mais un peu lourd. Oui, je vais commencer à juger mes actions, je vais me mettre en question, ça va être difficile, je ne vais pas faire ça tous les jours, c'est angoissant. Bon, il y en a qui pourraient penser comme ça. Il essaie de motiver, il nous dit, si quelqu'un qui fait ça, il va s'éviter, il va annuler, il va éliminer les craintes extérieures de sa vie. C'est-à-dire que maintenant, parce que lui, il va se juger, il va prendre du temps pour faire il bout des doutes, il va prendre du temps pour juger ses actions, ses comportements, les évaluer, voir s'ils sont positifs ou négatifs, ou même ses projets, ou même ses envies, ou même ses désirs futurs. Il évalue si effectivement, c'est dans un derrière, c'est dans une voie qui est adéquate ou pas. Alors à ce moment-là, lorsqu'il fait ça, il va, il a, il nous motive et nous dit qu'il ne croit pas que maintenant, c'est vrai que c'est stressant, peut-être c'est angoissant, peut-être, tu sais, prendre une demi-heure par jour pour se remettre en question, remettre en question sa journée, remettre en question ses comportements, ses réactions par rapport à des gens dans son travail, ou dans sa famille, ou avec ses enfants, etc. Peut-être que ça va être difficile au début parce que c'est un poids, mais il doit comprendre qu'il s'enlève un poids beaucoup plus énorme, qui est le poids de toutes les peurs et toutes les craintes du monde. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, il va ne purifier sa crainte, sa peur. Il va ne rester que la crainte du ciel et pas la crainte des autres. Puisque à travers son comportement, l'homme qui se juge quotidiennement, il arrive à, j'ai envie de dire, à montrer à HM qu'il comprend que toutes les actions de ce monde, que tous les comportements, que toutes les relations qu'il peut avoir dans ce monde, ne sont que, ne sont que soit une façon positive de se comporter vis-à-vis d'Akkah Boko, ou une façon négative de se comporter vis-à-vis d'Akkah Boko, et qu'avec ça, il arrive à faire le jugement, c'est-à-dire à évaluer, oui, ici j'étais bon, ici j'étais moins bon. Alors en faisant ça, HM, il lui enlève de sa tête tous les jugements. C'est un grand, grand secret qu'il donne ici Rabenu. En réalité, c'est aussi un Zohar. Parce que quand un homme, il ne se juge pas, il ne fait pas ce travail-là. À ce moment-là, on le juge d'en haut. Si l'individu, il fait une faute dans la journée, un comportement qu'il n'aurait pas dû avoir, une réaction qu'il n'aurait pas dû être, un choix qu'il n'aurait pas dû faire, et il ne dit pas à HMC, je réalise que j'ai fait une bêtise, je réalise que j'aurais dû me faire mieux, et peut-être que je n'ai pas les moyens maintenant de changer la situation, je n'ai pas les moyens de réparer, mais je comprends, je te demande pardon, j'essaie de faire mieux, seul, sans avoir besoin que personne ne soit au courant. Alors, quelqu'un qui fait ce travail-là, à travers le niveau des doutes quotidiennes, ce qui est vrai, c'est pour ça que Rabbenu, il dit que, dans le niveau des doutes, il y a plusieurs parties, on sait, dans le niveau des doutes, dans l'isolement avec HaKadosh Baruch Hu, que Rabbenu, il dit que c'est dans notre génération le service divin le plus élevé, qui est vraiment le service divin le plus élevé. Alors, quelqu'un qui ferait ce travail-là, alors à ce moment-là, il éviterait d'être jugé d'en haut. Mais quelqu'un qui ne ferait pas ce travail-là, alors puisque la situation, le comportement, il n'a pas été pris en compte, il n'a pas été jugé en bas, alors il va être jugé en haut. Des fois, il y a des comportements, par exemple, qui ne sont jugés pas par soi-même. Des fois, Hachem, il te fait un chesed, et il y a quelqu'un de ta famille ou un ami qui va juger quelque chose un peu sévèrement. Ouais, tu n'aurais pas dû faire ça. Ouais, pourquoi tu as parlé comme ça ? Alors, des fois, la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont réagir un peu durement. Ouais, pourquoi tu me parles comme ça ? Et pourquoi tu vois toujours le négatif, etc. Alors, c'est vrai que c'est dommage que certaines personnes se prêtent au jeu de juger les autres, parce que c'est très compliqué pour eux-mêmes, c'est compliqué, et ça amène beaucoup de dînes sur la personne elle-même. Mais il semblerait que ça fait partie aussi d'une forme de jugement pour la personne qui est jugée, et ça lui évite des jugements peut-être plus sévères. Mais là, on ne parle pas de ça. Nous, ils ne parlent pas de ça en tout cas. C'est juste une porte que je vous ouvre, mais pour essayer de prendre avec le sourire les jugements que les gens peuvent poser sur vous. Mais la vérité, c'est que, de façon générale, on parle ici d'un jugement personnel. Un homme, il dit, s'il doit être capable, il doit avoir la force, il doit se battre, pour arriver à trouver du temps dans sa journée. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y avait un Rav qui, un jour, avait dit à un de mes amis, il lui avait dit, est-ce que tu veux faire libre des doutes ? Alors, il lui avait dit, oui. Il lui dit, non, ce n'est pas vrai, tu ne veux pas. Il lui dit, je ne sais pas, oui, je veux. Il lui dit, oui, je ne comprends que tu veux, mais tu ne veux pas assez. Ça veut dire qu'il y a des volontés qui viennent surpasser la volonté que tu as de faire libre des doutes. Comme dans n'importe quoi dans la vie. Si tu veux quelque chose, mais que ça ne se réalise pas, c'est qu'il y a des volontés ou autres qui viennent prendre la place de cette volonté-là. Soit tu as une volonté de te reposer parce que tu es trop fatigué, ou tu as une volonté de ne pas te prendre la tête ou quoi que ce soit, qui vient prendre le dessus sur, même si tu réalises que c'est quelque chose de grand, comme le dit Rabenu et que c'est quelque chose d'important, tu n'arrives pas encore à le mettre en place de façon régulière dans ta journée. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore soit travaillé la conscience de la chose, soit simplement éliminé les autres envies qui empêchent cette envie-là de se réaliser. Et donc là, finalement, on dit ici que Rabenu il est en train de te dire, regarde ce que je suis en train de te expliquer ici. Il est en train de te dire, je suis en train de te donner un moyen de ne pas être jugé en haut. Et c'est quoi l'avantage de ne pas être jugé en haut ? Alors il va expliquer qu'il n'y a pas de jugement en bas, il y a un jugement en haut. C'est écrit dans le Midrash Rabat, Et le problème, c'est quand on le juge en haut. À ce moment-là, le jugement qui a été décidé en haut va s'habiller dans toutes les choses de ce monde. Et tous les événements, toutes les choses de ce monde vont être des envoyés de Dieu. Pour assurer que le jugement qui a été décidé en haut soit établi en bas. Alors, je ne veux pas faire peur à personne. Mais c'est une Gomara, il faut la connaître. Ce serait mensonger de ma part de l'Omêtre. Même si moi-même, elle me fait un peu peur. Mais c'est une Gomara qui est rapportée dans deux endroits différents. Une dans Octubot, à la page 30b, et une dans Sota. C'est à peu près la même Gomara qui parle de ce qu'on appelle le principe de Midah Keneged Midah. Le Midah Keneged Midah, c'est le principe du mesure pour mesure. Que Hachem, il agit en fond avec l'homme, mesure pour mesure. Et là-bas, ça fait un peu peur. Parce que c'est vrai que la Gomara, elle est assez dure. Elle explique qu'il n'y a rien qui est laissé de côté. Des fois, les gens disent « Ouais, mais tu sais, c'est écrit dans la Torah. Mais finalement, regarde, je t'engrais Shabbat. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. » Et puis, regarde, il ne m'arrive rien du tout. Alors, c'est vrai, pour l'instant, il ne t'arrive rien. Et des fois, c'est même dans ce monde s'il ne t'arrive rien. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une action, il n'y a pas un comportement, il n'y a pas une parole qui est laissée de côté. Il n'y a pas une parole qui n'a pas de conséquences. Par exemple, vous savez que j'aime raconter des histoires du Baal Shem Tov. Même si c'est dimanche soir, normalement c'est samedi soir à la Ségoula. Mais on aime raconter des histoires du Baal Shem Tov. Et un jour, le Baal Shem Tov était avec ses élèves. Et il y avait un homme qui s'est pris un autre homme, qui s'en est pris un autre homme. Il a commencé à l'insulter en pleine rue et à lui faire honte. Et il lui a dit, je vais te déchirer en morceaux, etc. Et tu es un voleur, tu es un tricheur. Alors que visiblement l'homme, il n'avait pas vraiment fait tout ce que la personne lui reprochait. Et le Baal Shem Tov, il voulait apprendre quelque chose à ses élèves. Alors il a dit, regardez, prenez les pans de mon manteau et regardez ce que je vois. Et au moment où ils ont pris les pans de son manteau, ils ont vu qu'au moment où la personne était en train de maudire l'autre personne. Et qu'il lui disait, ouais, je vais te déchirer en morceaux. On voyait l'âme de la personne qui parlait se déchirer en morceaux. Il a dit, des fois, les gens croient qu'ils parlent. Le Baal Shem Tov apprend à ses élèves. Il leur dit, des fois, les gens pensent qu'ils parlent et il n'y a rien qui est arrivé. Donc ils pensent que rien ne va arriver. Et que finalement, on peut parler comme on veut. Mais il dit, même si ça n'arrive pas physiquement, il y a toujours un impact spirituel. Des fois, ça arrive même physiquement. Nous, malheureusement, de plus en plus aujourd'hui, on ne fait pas attention à ce qu'on dit et à nos paroles. Et Rabbi Houda, il en parlait un peu aussi au Shabbat. Et c'est vraiment, c'est très, très, très vrai. De dire que behemmède, on est dans une génération où on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Ou des fois, on maudit même ses propres enfants. On parle mal, on les insulte, on dit des choses qui ne vont pas. Oh, mais ce n'est pas grave. Oh, c'est mes enfants. Oh, c'est ma femme. Oh, c'est mon mari. Mais il faut savoir que ce n'est pas comme ça que ça marche dans le ciel. Que chaque parole, surtout la parole d'un juif, puisque toute la force d'un juif, elle est dans sa bouche. Donc, la parole d'un juif a un impact extraordinairement important. Et même si on ne le voit pas avec nos yeux, l'impact, il est quand même là. Et quelqu'un qui dit, ah, mais je vais te tuer. Ah, ou bien, j'en ai marre de toi. Mais n'importe quoi de ce genre-là. Alors, il faut savoir que même si, malheureusement, vous n'avez pas fait exprès, vous étiez sous l'emprise de la colère. Et bien, cette parole-là, elle a un impact très, très puissant dans le ciel. Et même si les rattachés, il n'y a pas d'impact physique que vous voyez, il y aura toujours un impact, même si vous ne le voyez pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Un, faire tchouva sur tout ce qu'on a dit. Et deux, faire très attention des paroles qui sortent de notre bouche. En particulier quand on est en colère, puisque le Zohar, il explique que qu'est-ce qui se passe quand un homme est en colère. Le Zohar, dans Paracha Tetzavé, justement, le Paracha la semaine dernière, il explique que quelqu'un qui est en colère, alors, on n'a pas le droit de le regarder, c'est pas bon de le regarder. Le Zohar explique pourquoi. Alors, il explique que quand un homme, il se met en colère, sa nechama, elle le quitte. Et puisqu'un individu, il n'est pas capable de vivre sans nechama, parce que si elle le quittait vraiment, complètement, il mourrait sur place, parce que sans nechama, il n'y a pas de vie. Alors, le Zohar, il dit, Hachem, il est obligé d'envoyer une nechama de Sitra Hara, une sorte de Shed, c'est un démon comme ça, qui va maintenant prendre la place de sa vraie nechama. Et maintenant, la personne, elle n'est pas elle-même. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, j'étais pas moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une nechama qui est venue prendre la place de ta propre nechama et qui est très, très, très difficile. Vous ne croyez pas qu'une fois qu'on s'est arrêté de se mettre en colère ou qu'on s'est calmé, le nechama revient directement. C'est pas du tout aussi simple que ça. Pour maintenant sortir la mauvaise nechama de soi, il y a un vrai travail de Gdusha, de Mitzvot, de Tshuva qui doit être fait. C'est pas du tout, du tout évident. Et des fois, c'est pas seulement ta propre nechama, mais c'est des fois, par exemple, moi-même, j'en parle à Shabbat à Tethvav. Je leur expliquais que le Zohar explique que, vous savez tous, que le Shabbat, on reçoit une nechama Yeterra. Et la nechama Yeterra, elle vient en partie. Alors le Harizel, il explique qu'il y a différents moments dans la Tifila où elle va rentrer. Il y a une partie de Nefesh, une partie de Roach, une partie de Nechama qui va rentrer et le vendredi soir et le samedi matin. Par exemple, la partie de Nefesh, le vendredi soir, elle va arriver à Boïkala. Quand on fait Boïkala, c'est pour ça qu'on est debout, on dit Boïkala, Boïkala. Le troisième Boïkala rentre la partie de Nefesh. Et à ce moment-là, il est bon de penser, au moment de Boïkala, que tu reçois maintenant la partie de Nefesh de Yeterra, donc la supplémentaire que tu reçois pour Shabbat. Après ça, juste avant le schéma, donc de Boïkala, donc avant le schéma, là on rentre la partie de Roach. Ensuite de ça, au moment où on va, on va, excusez-moi, on va faire y'a shkivé nous. Donc à la fin du schéma, va rentrer la partie de Nechama. C'est pour le vendredi soir. Samedi matin, c'est au moment de Nechama de Kolchai, au moment de la Hamidah, et ensuite au moment de Ayel. Lorsqu'on crie Ayel, c'est la partie de Nechama qui entre. Donc c'est un peu technique, mais c'est pour dire qu'on reçoit des sorties supplémentaires de Nechama pendant Shabbat, qui vont nous quitter après Shabbat. Mais ces parties de Nechama, elles peuvent être bonnes, comme elles peuvent être mauvaises, en fonction de qui on est, et de qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine. En particulier, est-ce que la personne s'est énervée dans la semaine ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est énervé dans la semaine, il ne peut pas recevoir la Nechama de Sadiq le Shabbat. Même si c'est le Shabbat, il ne peut pas recevoir maintenant quelqu'un qui va l'aider à faire des mitzvot. C'est au contraire quelqu'un qui va l'amener plus bas, qui va participer à son énervement du Shabbat, ou à son mécontentement du Shabbat, ou à sa tristesse du Shabbat. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans ses comportements. Et des fois, pas des fois, 99% des choses on ne les voit pas. 99% des choses c'est en dessous de l'iceberg, c'est en dessous du niveau de l'eau. Nous on voit 1% et on dit ouais bon c'est pas si grave, écoute j'ai pas vu les conséquences. Mais les conséquences elles sont toujours là. Il n'y a pas une action, il n'y a pas une parole, il n'y a pas quelque chose qui est arrivé qui n'a pas une conséquence. Si ce n'est que tu as fait Tshuva dessus et que Hashem il a dit bon c'est bon on efface. Le principe est la Tshuva, la Tshuva elle prend des fois des formes très compliquées, des fois c'est des souffrances, des fois c'est difficile, des fois c'est pas évident de faire Tshuva comme ça sur une chose et qu'elle soit acceptée etc. Donc le mieux c'est a priori de se prévenir de toute mauvaise comportement, ça c'est la meilleure chose. Maintenant quelque chose qui est arrivé. Alors effectivement la première chose qu'il y a à faire, et c'est quelque chose qu'il faut essayer de s'habituer à faire tous les jours, et de prier pour avoir le scrut de faire ça tous les jours, c'est d'avoir un comportement de jugement et un moment par jour parce que si tu fais ça toute la journée, tu vas être malheureux toute la journée parce que tu vas être toujours en remise en question permanente, mais un moment dans la journée, des fois tu peux, comme je dis souvent il faut avoir son calepin là, ouais il faut avoir son calepin, et des fois tu dis ok, des fois c'est quelque chose qui te bloque, tu arrêtes pas de penser, tu l'écris, tu dis ok je vais en parler ce soir, normalement il me dédoute, c'est quelque chose que j'ai fait, ok je l'écris et j'oublie maintenant, je passe à autre chose, et dans les idbos des doutes, idéalement dans le soir venu, avant de dormir, ou quand est-ce que c'est votre moment d'idbos des doutes, à ce moment-là vous reparler, ok il m'est arrivé ça, comme dit Rabenu, le secret, tout le monde parlait avec Hachem avant, le secret de Rabenu, l'innovation de Rabenu, c'est de parler avec Hachem comme un ami, c'est-à-dire un confident, quelqu'un qui est proche de toi, pas quelqu'un qui te juge, pas quelqu'un qui veut te faire du mal, au contraire, quelqu'un qui veut t'aider, te sauver de situations, Hachem il est heureux de faire ça, pourquoi, parce que ça lui évite énormément de problèmes après avec toi, en haut, parce que le soir quand un échama quitte ton corps, en tout cas une partie de ton échama, elle va quitter ton corps, qu'est-ce qui va se passer, comme dit le Zohar, elle va monter en haut, elle va écrire dans un livre, tout ce qui t'est arrivé dans la journée, et maintenant, soit ça va être jugé immédiatement, soit Hachem il aura la miséricorde de te laisser traîner, 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 idéalement si tu fais de Shuvah, mais si la personne ne fait pas de Shuvah, et la Shuvah comme je vous ai dit, c'est pas toujours sans conséquences, et si la personne ne fait Shuvah, alors effectivement, elle va arriver à 120 ans, il n'y aura plus cette partie là écrite, mais si elle ne fait pas de Shuvah, ce sera quand même écrit, il va falloir gérer, même si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre, donc on voit qu'il n'y a rien, rien, pas une pensée, pas une parole, pas rien, ne croyez pas, ok j'ai fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la Torah, pourquoi pas, j'ai fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la Torah, et ça va passer à l'as, ça n'existe pas une chose pareille, on va prendre de tous les tzadikim, tous ceux qui connaissaient vraiment la Torah, tous ceux qui étaient vraiment vrais, il n'y a rien que tu fais, que tu es capable de faire, ou que tu as dit, qui passe à l'as, ça n'existe pas, tout est écrit dans un livre, tout est compilé, et tout a une conséquence, tout, alors c'est comme je t'expliquais, puisque tu viens d'arriver, j'expliquais que, tout est mesuré pesé, tout est mesuré pesé, et les gens ne voient pas toujours les conséquences des choses, mais les conséquences elles sont toujours là, alors des fois, c'est des conséquences spirituelles qui ne sont pas visibles, des fois c'est des conséquences qui sont réservées dans leur ramaba, des fois c'est des conséquences qui sont cachées dans les événements de ta vie, mais, et que tu n'as pas fait le lien, mais il y en a toujours, 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 il n'y a rien qui passe à l'as, parce que sinon, ça ébranle le système de justice, de celui-ci, donc le principe il est quoi ? Alors, juste puisque tu viens d'arriver, le principe il est que Rabbeinu, il donne nos conseils extraordinaires, mais c'est un conseil très difficile aussi, de se juger tous les jours, un homme, il doit se juger tous les jours, pourquoi ? parce qu'il dit, ce que le Zohar il dit aussi, que, qu'il y a pas un jugement en bas, il y aura un jugement en haut, mais si tu veux te sauver du jugement en haut, alors tu dois te juger en bas, c'est-à-dire, qu'un homme qui prend 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, chaque jour, pour se juger, pas toute la journée, comme je l'ai dit, parce que sinon, ça va l'affecter profondément, parce que c'est quelque chose qui est difficile sur soi, c'est une partie qui est pas très drôle, de voir tous les défauts, tous les comportements difficiles, pas parfaits qu'on a eu, alors au fur et à mesure de la journée, s'il veut pas y penser, on l'écrit sur un carnet, et à la fin de la journée, il arrive avec tous les comportements qu'il aurait pas dû avoir, il fait le bilan, pourquoi je les ai eus, pourquoi je les ai pas eus, même s'il a pas les solutions maintenant, et que peut-être il va les refaire demain, mais au moins, il est dans une prise de conscience. C'est une remise en question. C'est une remise en question, permanente, dans le sens de tous les jours. C'est un vrai travail, et c'est très difficile, alors la vérité, la plupart des gens, ils arrêtent ou ils commencent, et ça tient pas. Pourquoi ? Parce que c'est angoissant au début. Mais ce que Rabbeinu, il te motive, ce qu'on disait, comment il te motive, c'est qu'il t'a dit, si tu fais ça, tu vas t'éviter toutes les autres peurs, et toutes les autres angoisses de ta vie. C'est-à-dire que les autres angoisses, et les autres peurs, elles ne viennent que parce que t'as pas fait ça. C'est marrant, parce qu'on disait, l'histoire de Vashem Tov samedi soir, on disait comme quoi, qu'en fait il y avait une histoire avec Vashem Tov, il est arrivé devant un malade, et il était très malade, il lui a dit, il a fait faux que tu te confesses. Parce que le fait de se confesser, ça fait une sorte de méta-ken, genre, et lui il a dit non, parce qu'elle était tellement forte, cette faute, qu'il ne voulait pas, il a... Il a tenu jusqu'à qui lui, il est mort. Non, il est mort comme ça, il est mort dans d'horribles de souffrance, parce qu'il ne voulait pas se confesser. Exactement. Et il dit que Vashem Tov, c'est une belle histoire, ça rentre exactement dans la vie. Et les cathouïques, ils ont pris ça, parce qu'en fait, oui, confesse toi, tu seras pardonné. Ouais, c'est l'aspect un peu... C'est pour ça que c'est abîmé aussi, le fait de se confesser chez Antamit Raham. C'est lui qui parle de ça beaucoup. Mais là, on ne parle même pas de ça. Tu te confesses pas devant Antamit Raham, tu te confesses à l'Akashem. Tu parles avec HaKadosh Baruch Hu, et tu fais ce travail-là. Et ce travail-là, il fait en sorte que maintenant, quelqu'un qui vient et qui avoue ses fautes, qui se remet en question, qui fait le travail qu'on attend d'un Juif d'évolution et de remise en question, alors Abedou, il te dit, ce n'est pas une blague ou quoi que ce soit, il n'y a pas de djinnemala. Il n'y a pas de jugement. Tu t'es jugé en bas, c'est-à-dire, tu as vu qu'est-ce qui n'y va pas, tu as essayé de faire chuba, tu as essayé de prendre des considérations que tu peux, sache qu'il n'y aura pas de djinnemala. Tous les problèmes mises commencent à arriver quand tu ne fais pas ce travail-là, et que maintenant, à la fin de la journée, toi tu dors, et tu es à l'échammare, elle monte et elle écrit tout ce que tu as fait, et dans ce que tu as fait, il y a des choses dont tu n'as pas parlé dans la journée, ou tu n'as pas pris le temps de te remettre en question par rapport à ça. Alors sur ça, Hachem il est obligé de faire un jugement, et sur ce jugement-là, alors des fois comme j'ai dit, il va juste le retarder, il va dire aux accusateurs qui ont été créés par les fautes, parce que chaque chose a créé un ange, donc les anges qui ont été créés par les fautes, il va leur dire attendez, débrouillez-vous avec le tzadik, ou avec quelqu'un d'autre en attendant, mais des fois, il va dire ok, alors le jugement il va être appliqué. Alors, on est arrivé dans la partie un peu dure de l'agmara, on avait dit que dans Ketuvat c'est écrit, et même dans Sota aussi c'est écrit comme ça, et moi c'est une agmara qui fait un peu peur, donc je n'aime pas trop faire peur, mais je suis obligé de le dire, parce que c'est une vraie agmara, c'est une vraie agmara, c'est dans deux endroits de l'agmara, et là-bas elle a dit que quelqu'un par exemple, elle donne des exemples, elle dit que quelqu'un par exemple, vous savez qu'il y a différentes punitions de mort, c'est-à-dire quelqu'un qui serait Khayav Mita, parce qu'il a fait une faute, ce qu'il mérite selon la Torah, la punition de la mort, il y a différents types de mort, il y a la skila, c'est-à-dire la skila c'est la lépitation, il y a la pendaison, enfin il y a plein de morts, ce n'est pas des sujets très faussants, très gentils, mais bon, il y a différents types de mort, il dit l'agmara, il dit l'agmara, ne croyez pas, un homme il croit, il est Khayav Skila, alors il croit, ça y est bon, ce n'est pas grave, c'est pas arrivé aujourd'hui, c'est fini, il dit l'agmara, que quand un homme il est Khayav Skila, alors Hachem, il a des moyens, il a des moyens, j'aime pas dire ça, parce que c'est vraiment dur, mais c'est l'agmara qui le dit, il y a des moyens, il y a un homme qui tombe dans toi, ça aussi c'est Khayav Skila, il dit l'agmara, c'est l'habit dans notre génération de Khayav Skila, ou quelqu'un qui vit dans un accident de voiture, c'est aussi l'habit de Khayav Skila, ou quelqu'un qui, elle dit l'agmara qui vit dans une mort violente, c'est aussi Khayav Skila, alors il dit par exemple, pour quelqu'un qui se noie, c'est Khayav, c'est l'étouffement, c'est Khayav Skila, c'est Khayav Skila, alors maintenant, on va pas devenir fou, parce que j'aime pas devenir fou, on va pas dire, tout celui qui est tombé d'un toit, c'est parce qu'il est Khayav Skila, on peut pas dire ça, et on peut pas dire non plus, que tout celui qui est Khayav Skila, il va tomber d'un toit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects, qui rentrent en jeu, les mérites des pères, les autres mitzvot qu'il a fait, Hachem, comment il voit son tikkun, est-ce qu'il peut attendre, il peut pas attendre, il va pas attendre, il y a plein de choses, qui rentrent en compte, mais pour, juste pour vous dire, qu'il y a un concept comme ça, dans l'agmara, très clairement, que mida keneged mida, non mais il fait quelque chose, il a une conséquence à ça, cette conséquence, ne croyez pas, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de bedjinn, alors s'il y avait un bedjinn, à l'époque, il avait été pris, alors il aurait été Khayav Skila, aujourd'hui aussi, Hachem, il a ses voix, pour faire en sorte qu'il y ait d'autres Khayav Skila, et c'est pas une, et il faut savoir, que c'est pas une mauvaise chose, alors allez, nous disons un exemple, c'est compliqué de parler de ça, mais on va y arriver, de donner un exemple, quelqu'un qui veut mettre Khayav Skila, on va dire un truc très simple, nous on ne connait pas les plans de Dieu, mais on va dire quelqu'un, c'est clair, le Baachem Tov, il t'a dit celui-là, il était Khayav, tu vois quelqu'un tomber dans toi, et le Baachem Tov, il a coté toi, il dit celui-là, il était Khayav Skila, et il est tombé dans toi, parce que Hachem, c'est comme ça qu'il a géré son compte, ok, alors toi tu te dis, waouh, quelle punition, c'est catastrophique, c'est un tyran, mais pourquoi il a fait ça, ouais, tu dis ça comme ça, mais toi tu vois pas, que cette personne-là, grâce au fait que maintenant, elle a expié dans ce monde-ci, elle est tombée comme ça, donc maintenant, il va directement entrer au Ramaba, parce que maintenant, il n'a pas de jugement, on ne va pas le juger, il a déjà pris sa punition ici, donc c'est fini maintenant, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle il devait être Khayav Skila, c'est même pas rappeler en haut, parce que ça y est, c'est fini, il a réglé son compte, ouais, il a réglé son compte ici, et une fois qu'il a réglé son compte, alors maintenant, il pouvait rentrer, c'est comme par exemple sur Avshalom, Avshalom, le fils de David, il a voulu tuer son père, il est mort avec ses cheveux, à cause de ses cheveux, parce que c'était une question d'orgueil, qu'il voulait prendre la place de son père, parce qu'il était très beau, etc, etc, il était nazir, donc il est mort à attraper, ses cheveux ont accroché, Dzilagmara, dans Maseret Sota, ils ont accroché, il était en train de s'enfuir, ils ont accroché à un arbre, et ses cheveux se sont accrochés, à ce moment-là, il aurait pu les couper, et s'en aller, il a vu que c'était la volonté d'HM, que ce soit comme ça, il a compris qu'il allait fauter, il est mort comme ça, ok, mais là-bas, l'Agmarrel explique que c'était, c'est pas une punition, c'est que ça l'a sauvé, parce que sinon, pour l'éternité, il aurait dû payer pour. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les yeux pour voir, c'est vrai que c'est des sujets très délicats, que surtout quand on parle de tsarot, on veut que personne ne leur arrive quoi que ce soit, et que béhémède, on fasse chuva, mais c'est juste pour vous prendre conscience, qu'un individu, il ne peut pas dire, et on ne peut pas se faire berner par notre yetzerara, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir, parce qu'on a comme on a dit, juste le 1% de voir, se faire berner par notre yetzerara, de croire, écoute, tu sais quoi, Hachem, il est vatran Hachem, il n'y a pas de problème, Hachem, c'est pas la fin du monde, il va s'arranger. Alors, Rabbi Nathan, il explique dans l'écouté à l'achot, comment on peut expliquer que Hachem, il est miséricordieux d'un côté, mais qu'il n'est pas vatran, vatran ça veut dire, il n'est pas, comment on dit vatran, il n'est pas, c'est pas un frayeur, c'est pas, il ne ferme pas les yeux quoi, il ne croit pas, il ne croit pas que c'est quelqu'un, tu vas lui mettre un, c'est un juge, tu lui mets un billet dans la poche, et c'est fini, ça ne marche pas comme ça, s'il y a quelque chose de fait, il y a une conséquence, mais d'un autre côté, tu dis qu'il est miséricordieux, alors Robin Nathan, il dit quelque chose d'incroyable, il dit, il est miséricordieux dans ce monde, il n'est pas vatran dans l'autre monde, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire, tant qu'il est dans ce monde-là, il attend, il te donne des chances, vas-y, fais-tu, on va, regarde, je ne t'ai pas envoyé toute la punition, je t'ai envoyé juste un ticket avec une voiture, je t'ai envoyé un petit accident, je t'ai envoyé un truc grévé toi, tu vois bien quelque chose qui ne va pas dans ton histoire, moi je n'envoie pas des accidents Stam, je n'envoie pas que quelqu'un t'a pris en excès de vitesse, parce que tu as fait un excès de vitesse, il y a plus que ça, et ça c'est juste la pointe de l'iceberg, quelqu'un qui dit, ok tu sais quoi, il faut que je change mes comportements, il faut que je me remette en question, il faut que je fasse ça, que je me juge tous les jours, quelqu'un qui fait ça, alors il dit, ok Hachem c'est bon, voilà c'est ça que je voulais de toi, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui ne fait pas ça, il ferme les yeux, il en prend une, il en prend deux, il en prend trois sur la tête, et Hachem il voit bien que ça ne sert à rien, il le laisse faire, il arrive à 120 ans, sur chaque pensée, sur chaque chose qu'il a fait, Hachem il n'est plus vatran, il n'y a plus, c'est plus négociable, tout doit être pesé, tout doit être considéré, parce que c'est même pas, c'est pas une question d'Hachem, c'est le système du monde, et que sans ce système de justice, comme on a dit au début des chiots, il n'y a pas de monde, le dix-le-moi-mêler, ce qui maintient le monde, c'est le système de la justice, si il n'y a pas de justice, il n'y a plus de crainte, si il n'y a plus de crainte, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour gérer le monde, tout le monde fait ce qu'il veut, et ça finit comme le maboul, donc on voit quoi, on voit qu'il y a un système de justice, c'est juste que les gens, ils ne comprennent pas que Hachem, il est miséricordieux dans le sens qu'il laisse des chances, et il nous laisse faire tchouva, et il nous laisse se remettre en question de nous-mêmes, et il nous laisse avancer dans des choses, des fois qui ne sont pas forcément bonnes, pour qu'on puisse revenir de nous-mêmes, parce que s'il nous tape aujourd'hui, c'est fini, alors il nous fait tout ça, mais des fois, ça prend du temps, mais si la personne, elle part de ce monde sans avoir réglé ces choses-là, il n'y a pas de vatranout, ça n'existe pas une chose pareille. Donc là, c'est un grand, grand aspect de l'haïdbo des doutes, comme je vous ai dit que Rabbi Nathana, il dit que l'haïdbo des doutes, c'est dans notre génération la plus grande ravoda d'Hachem, la plus élevée, c'est l'haïdbo des doutes, en partie parce que ça contient cette partie-là, de remise en question, et de jugement de soi-même. Donc, un homme, il doit essayer, chaque jour, il y en a qui, quelqu'un qui m'a dit, tous les jours, il va sur son balcon, il met les, vous savez, les trucs qu'il donne dans l'avion là, les, que je ne sais pas, il couvre les yeux là, il se met comme là, tout le monde sait qu'il est, il est en haïdbo des doutes, il ferme le balcon, et il part. J'imagine, le voisin, il entend tout ce qu'il dit. C'est un peu bizarre, mais bon, le meilleur conseil de Raveno, c'est de sortir de la maison, d'aller dans un endroit isolé, idéalement, où il y a des champs, mais s'il n'y a pas des champs, un endroit isolé, idéalement la nuit, ça c'est à l'écouter morale qu'on fera éventuellement un jour, et il y a des conditions, les meilleures conditions, mais même dans la voiture, quand il fait, si vous habitez dans un pays où il fait moins 40, vous mettez la voiture, vous criez dans la voiture, il y a personne qui vous écoute, de toute façon personne est dehors, ou même si vous êtes sur la route, vous pouvez parler avec un chef, tout ça, ça marche aussi. L'essentiel, c'est d'avoir un moment où effectivement, vous vous réservez, où vous considérez que vous êtes avec HaKadosh Baruch Hu, si vous vous considérez, Hachem le considère en retour, et à ce moment-là, une des parties de cette idée de Baudet, de toute là, c'est ce conseil-là que nous donne ici Rabbeinu HaKadosh, dans les Côté Morin 15, c'est le fait de se juger pour se sauver des jugements d'en haut. Parce que les jugements d'en haut, dit Rabbeinu, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des jugements qui vont s'habiller dans ta vie, et pas de la meilleure façon qui soit. Mais quelqu'un qui se juge lui-même, alors le jugement, et j'ai dit par extension, ce qui n'est pas écrit ici, mais si vous l'avez vu dans un autre endroit chez Rabbeinu, par extension, quelqu'un qui te juge négativement, en vérité, il te fait une faveur. Enfin, il y a deux opinions, il y en a qui disent que non, ça aide, ça met un kit roux sur ta tête, parce qu'il ajoute sur ton jugement. Il y a une opinion qui dit que si, ça c'est seulement si tu as jugé sans te parler, mais quelqu'un il est venu te voir, il t'a dit, regarde, pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu fais ça comme ça, je lui dis de quoi tu te mènes. Mais en vérité, il est en train de, même si ce n'est pas bon pour lui de faire ça, mais pour toi, le fait qu'il t'a parlé comme ça, ça va te permettre d'être jugé en bas, en tout cas en partie, et d'éviter un jugement en haut, parce que la personne, elle t'a dit, pourquoi tu agis comme ça, mais ce n'est pas normal, etc. Donc il y a un jugement qui est fait en bas, et ça va t'éviter un jugement en haut. Aval, on va finir comme ça ce soir. Aval, mais c'est un homme, il se juge lui-même. Et comme on sait maintenant, que s'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. On peut se juge lui-même, c'est-à-dire qu'en confessant notre propre faute, on est notre propre jugement, et on est notre propre jugement. Et ça, il enlève le... C'est comme si il n'y avait rien eu. Mais ta quête est à... Ouais. C'est comme si il n'y avait rien eu. Toi, tu dis, écoute, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis désolé. Hein ? Non, c'est ça que le khidouche, il ne parle pas de récidiver là. Il ne parle même pas. Il dit, maintenant, tu te remets en question, tu évalues tes actions, tu évalues le fait que tu as fait ou pas des choses, tu évalues que maintenant, tu ne veux plus refaire, effectivement, tu ne veux plus refaire, mais peut-être demain, tu vas refaire. Mais peut-être qu'il n'y a pas les forces pour le plus refaire, c'est encore... ça entraîne les mains d'Hachem. Ouais, pour l'instant, maintenant, tu ne penses pas à demain. Tu es dans la situation qui s'est passée dans le passé. Aujourd'hui, il m'arrivait ça. Voilà, Hachem, je te dis, voilà ce qu'il m'arrivait. Il m'arrivait ça, il m'arrivait ça. Pourquoi ça a tellement une grande force ? Et même à 120 ans, le Zohar, il dit quelque chose d'incroyable, il dit quelqu'un qui a fait ça tous les jours de sa vie, à 120 ans, quand les autres juges, les anges accusateurs veulent intervenir, il dit non, dans sa vie, il m'a choisi comme juge, même au Alam Abba, même dans le monde futur, à 120 ans, c'est moi son juge. Et le Zohar, il dit, qui est plus chanceux que ce soit Hachem son juge ? Parce que Hachem, tu sortes toujours zakaï avec lui, tu sortes toujours bien avec lui. Alors tu vois de là, que Rabbeinu, ce n'est pas un simple conseil qu'il donne, c'est vraiment un secret énorme. Avant qu'il se chauffait, il dit à ce moment, on cherche les matins, elle dit les malins. Et elle a l'air à, avec la bêchette, avec le choum d'avoir, les horaires sont à Adam. Et à ce moment-là, la crainte, la peur, l'angoisse, tu appelles ça comme tu veux, elle ne s'habillera pas dans les choses de sa vie, puisque le but de la peur, de l'angoisse de ton patron, de ta femme, ou de ton mari, des maladies loin les nous, des choses comme ça, c'est seulement pour réveiller l'homme. Et puisque maintenant, l'homme, il fait ce travail de réveil tous les jours, alors il s'évite toutes les autres peurs qu'il aurait dû avoir, même si c'est effectivement, ce moment-là, quelque chose d'angoissant. Mais puisqu'il le fait, il va s'éviter beaucoup plus d'angoisse, et beaucoup plus de peur, et beaucoup plus de stress, qu'il se réveille. c'est-à-dire qu'il va maintenant juger ses actions, comme c'est écrit, sur la paracha de Mishpatim. Donc là, on a vu le premier verset, que vous serez un peuple saint. Vous avez vu que quoi ? On voit le même mot, Tassim, que vous allez mettre devant vous. Donc si toi, tu mets toi-même devant toi, les lois d'Akkadosh Baruch Hu, tu mets toi-même devant toi, les comportements que tu devrais avoir, même si tu n'es pas parfait, mais tu mets toi-même devant toi, tu te places devant tes responsabilités. à ce moment-là, la suite du verset dit, à ce moment-là, Hachem se dévoile à toi en tant que Elohim, qui est le dieu de jugement, et à ce moment-là quoi ? Tu vas commencer à avoir de la crainte, mais seulement d'Hachem. Comme c'est écrit, tu craindras Elohim, donc le dieu de jugement. C'est incroyable ce qu'il dit. Et à ce moment-là, tu sors de la clipa, de l'écorce, des événements de ta vie, la crainte, c'est-à-dire du policier, du travail, ce que tu veux, la parnassa, tu sors, en faisant ce travail-là, tu sors la ira de ça, qui est contenue dans le travail, qui est contenue dans la femme, qui est contenue dans la chambaye, qui est contenue dans les enfants, dans la maladie, ce que tu veux, tu sors la crainte de cet endroit-là, et tu la ramènes vers l'Akkadosh Baruch Hu, mais c'est pour ça que quand un homme, en vérité, il a peur de quelque chose, que ce soit d'un prince, ou de voleur, ou n'importe quoi qu'il a peur, c'est parce que la crainte, elle s'habille dans cette chose-là, c'est pas que cette chose-là, elle porte la crainte, c'est que la crainte de Dieu, elle s'habille dans cette chose-là, parce que si elle ne s'habillait pas dans cette chose-là, la chose, elle n'aurait pas la force de faire peur à l'individu, c'est un grand grand chénouche, nous on croit que les choses, elles font peur, c'est pas les choses qui font peur, c'est la peur que tu n'as pas toi réussi à, mais à envoyer vers HM en faisant ton travail, qu'on vient de travailler aujourd'hui, de la remise en question quotidienne, puisque toi tu n'as pas fait ce travail-là, alors la peur, elle s'habille maintenant, elle est là, elle est dans l'air, elle doit s'habiller dans des choses, alors elle choisit des choses, et c'est seulement parce que cette peur-là, elle n'a pas été utilisée correctement, qu'elle va s'habiller dans les éléments de ta vie, pour te réveiller, mais c'est un homme, combien il est chanceux s'il arrive à appliquer ce conseil-là, combien il se sauve de problèmes dans sa vie s'il arrive à appliquer ce conseil-là, de remise en question une fois par jour, quelques minutes par jour, il parle d'une heure dans toute l'île-beau-déboute, mais dans l'île-beau-déboute il y a le remerciement, il y a les louanges, et il y a aussi ça, il y a aussi l'aspect de remise en question, donc combien un homme, s'il prend ce temps-là, il se sauve de tous les problèmes de sa vie, il se sauve de beaucoup, beaucoup de problèmes, et il arrive à ne pas être jugé en bas par lui-même, ce qui est incroyable, comme Hachem il est bon, il te dit ok, tu sais quoi tu veux te juger, c'est bien, c'est mieux, mais c'est en vérité ça, on le comprend, si tu as un enfant qui vient te voir, il te dit papa j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et 5 minutes après, moi j'ai toujours cet exemple-là que je donne souvent, 5 minutes après il y a son frère qui vient, j'ai dit tu sais, j'ai vu mon frère faire ça, faire ça, faire ça, je lui dis ok, c'est bon, il m'a déjà dit, il est venu me dire qu'est-ce que tu veux maintenant, ouais, alors que s'il ne t'a rien dit, et tu l'apprends de Paul, Pierre ou Jacques, qu'il a fait telle bêtise, et bien effectivement, maintenant tu vas l'appeler, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu ne me l'as pas dit, donc il va avoir une conséquence, donc c'est un peu la même chose dans notre comportement avec Akadash Baro, en tant qu'enfant ou même en tant qu'ami, c'est que le fait que maintenant tu vas venir prendre sur toi, des minutes de remise en question, des minutes de faire face à tes situations, des minutes de volonté de changer, de s'améliorer, alors Hachem, il va dire aux anges accusantaires, taisez-vous, je ne veux pas vous entendre, j'ai déjà réglé le problème avec mon fils, maintenant c'est une question de temps, ça ne va pas arriver tout de suite, mais je vois qu'il veut, je vois qu'il veut évoluer, je vois qu'il fait des efforts, je vais lui donner des forces pour faire des efforts, je vais lui donner des forces pour réaliser sa volonté, qui est de se rapprocher de moi, qui est de s'améliorer, puisque je vois que Bémeth tous les jours, il pleure tous les jours, peut-être pas il pleure, mais il veut, il voit qu'est-ce qui ne va pas, il est conscient de ce qui ne va pas, alors c'est un homme qui fait ça, il s'évite, dira Benoît Kadosh, le jugement d'en haut, il s'évite toutes les peurs qui vont s'habiller maintenant dans sa vie, et il va mériter ce qu'on appelle la crainte d'Hachem, et en faisant ça il va mériter, on en revient dans le premier, au début de l'Écouté Mourad, même si on vient de commencer l'Écouté Mourad, mais je vous ai dit juste que le secret, pourquoi il nous avait parlé de Sarah Benoît au début, parce qu'il dit c'est la seule façon d'arriver au Hara Ganoz, qui est les secrets de la Torah, donc quelqu'un qui veut avoir, qui est, si on voit les grands tzadikim, qui ont mérité les secrets de la Torah, c'est qu'ils ont fait ce travail-là forcément, tous les grands tzadikim qui ont mérité les secrets de la Torah, c'est qu'ils ont fait ce travail-là, et qu'ils faisaient ce travail-là quotidiennement, de remise en question, peut-être que toutes les minutes ils faisaient ça, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû pas faire ça comme ça, mais en tout cas d'auto-gestion, si vous vous auto-gérez, il n'y aura pas besoin que personne d'autre vous gère, si la personne ne s'auto-gère pas, alors c'est ça le problème, c'est là que les problèmes commencent, qu'on soit sorti, c'est pas évident, parce que même si on est conscient, même si j'en parle, c'est pas une partie facile, c'est pas une partie agréable de la journée, donc souvent les gens vont s'en enfuir, mais sachez que comme dans n'importe quoi, lorsqu'on fuit ses responsabilités, les plus rares possibilités nous rattrapent, et quand elles nous rattrapent, ça fait beaucoup plus mal, que quand on les prend à bras le corps, et qu'on fait face, et qu'on s'en occupe. Voilà. Khazak Obawo. Khazak Obawo. Khazak.